bonsoir olivier tu as été le correspondant de match pendant dix ans aux états unis et tu as rencontré de nombreuses fois donald trump raconte nous ces rencontres on a commencé à plonger dans les archives et j'ai remarqué par exemple que 30 années pratiquement séparer ces deux photos ça c'est un reportage avec trump en 1989 au trump Taj Mahal à atlantic city et ça c'est une rencontre à la trump tower il est déjà candidat l'année dernière alors il faut savoir qu'à la fin des années 80 trump était un adepte de paris match c'est à dire qu'on allait le voir parce qu'il était haut en couleur c'était un milliardaire flamboyant et puis il n'y avait pas de off avec lui il ouvrait ses portes il voulait montrer sa réussite montrer cet aspect d'extraordinaire succès qu'il avait à l'époque il était un promoteur immobilier était dans les casinos et les tours mon premier souvenir on va prendre l'hélicoptère et c'était un super frelon qu'il avait acheté aux français il est très fier d'avoir acheté ça aux français on décolle de list river on décolle au dessus de manhattan et là il se met à compter les immeubles et dit ça c'est à moi c'est à moi c'est à moi et c'est vrai que c'est par rapport à tous ces ces gens qu'on a l'habitude d'interviewer qui sont frileux qui ont peur de tout avec lui il n'a peur de rien il parle on se pose à atlantic city on le retrouve quelques mois plus tard alors là c'est un trump qui a décidé de montrer le plus grand casino du monde le Taj Mahal et il nous dit je vais vous montrer mon nouvel avion on va aller accueillir un de mes amis à l'aéroport d'atlantic city on monte dans ce nouvel avion un 727 qu'il avait acheté à la compagnie Lufthansa il était très fier il voulait absolument nous montrer le cockpit avec la haute technologie plus ses renoirs dans la chambre à coucher on monte derrière le photographe yann gamblin qui travaille avec moi monte derrière moi on arrive à l'intérieur de l'avion on regarde sur la gauche l'invité mystère n'était rien d'autre que michael jackson donald dit bonjour michael je reviens je vais montrer le cockpit à mes amis et là je dis à mon photographe regarde tu as vu quand même c'est une situation un peu curieuse nous revenons à l'arrière de l'avion après une fois que donald nous a montré son cockpit la fierté de sa de ce milliardaire flamboyant bonjour michael comment ça va les présentations et à cet instant trump prend une casquette de la trumper une casquette blanche je m'en souviendrai toujours il signe un autographe et il dépose la casquette sur la tête de michael jackson et je lui demande à ce moment là vous êtes sûr qu'il ya beaucoup de gens qui font des autographes à michael jackson et trump dit non je crois que je suis le je suis le je suis le je suis le seul on a connu trump au fond du trou on a connu un tronc un tronc endetté un milliard de dollars quand on le retrouvait il avait exactement le même langage conquérant rien n'avait changé dans ça dans sa façon de s'exprimer l'espoir ça va aller ça ira mieux il était allé se réfugier en floride avec marla maple qu'on avait rencontré à ce moment là et trump quand il voyait un homeless dans la rue disait ce gars là il est un milliard de dollars plus riche que moi j'ai retrouvé trump dans les années 2000 alors la métamorphose des années 2000 c'était dans les années 2006 trump est devenu une star de la télévision et c'est vraiment ça qu'il a transformé je pense que c'est le point de départ de sa campagne c'est que la télévision l'a rendu cool auprès des jeunes il a tout un coup connu la frénésie populaire en devenant un héros de la télé réalité je l'ai trouvé dans son bureau à la trump tower toujours le même bureau c'est à la fois son quartier général de son élection c'est aussi le quartier général de ses affaires il n'en a jamais bougé depuis depuis plus de vingt ans et là j'ai senti que l'homme avait changé tout d'un coup cette espèce de cette portée par cette frénésie populaire peut-être à la manière des kardachans d'une certaine manière il s'est senti prêt pour l'étape suivant le fruit défendu la seule ville qu'il n'avait jamais accepté parce qu'il était il a été accepté partout à new york à las vegas à atlantic city à hollywood il a ici ou la son étoile comme ronald reagan sur le lewitt boulevard la seule ville qu'il avait toujours refusé qu'il avait c'était washington et à cet instant j'ai pensé que il allait y aller